Je suis venu avec certains militants qui sont présents ici déjà il y a des années et des années. Je me souviens qu'on chante à commencer à rassembler les Arméniens de France pour dénoncer le régime dictatorial en place il y a déjà 7 ans, il y a déjà 8 ans et il était seul. Et il y avait 10 personnes dans la rue et ces mêmes personnes qui aujourd'hui réduisent au silence, mettre la communauté arménienne de France dans ce silence, décriaient ces militants-là d'extrémistes. Aujourd'hui nous voyons que cette vérité, que ces gens qui étaient 10 ou 15, qui avaient le courage il y a déjà 7 ans de dénoncer et qui étaient réduits dans le silence, ce silence-là, cette vérité-là est en train de sauter à nos yeux. Aujourd'hui nous ne sommes pas otages, ce ne sont pas des preneurs d'otages qui ont pris le commissariat des Rébounis, ce sont des héros. Les otages ce n'étaient pas ces quelques policiers qui se sont retrouvés à ce moment-là. Les otages ce sont nous, le peuple arménien aujourd'hui. Nous sommes otages d'un régime qui détruit notre peuple, qui vide notre pays. Ces gens-là ce sont des libérateurs. Moi j'aurais rêvé d'être otage de ces gens-là. Moi j'aurais rêvé de regarder dans les yeux de ces gens-là. La résistance sur la table pour la patrie arménienne. Et aujourd'hui, le président de la République, s'il y a encore des gens qui veulent l'appeler comme ça, le gouvernement, s'il y a encore des gens qui veulent l'appeler comme ça, ils se sont enfuis, ils ont laissé l'Arménie. Il y en a un qui est en Brésil, d'autres qui sont à Tbilisi, d'autres sont en vacances à Moscou. Ils se sont réparés lorsque demain l'ennemi nous attaquerait. Ils fuiraient, ils laisseraient notre peuple à sa merci. Qui défendrait le peuple arménien ? Qui ? Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui sont à Tbilisi pour nous sauver et nous mobiliser. Alors j'appelle tous les Arméniens de France. Je suis effaré de voir le silence des instances dirigeantes de cette communauté. Sur cette même place, le 24 avril prochain, ils vont nous appeler à nous rassembler pour pleurer nos morts. Mais moi, je ne serai pas de ceux qui viendront ici. Je voudrais qu'ils se réveillent aujourd'hui. Et je suis ravi que nous sommes encore plus nombreux que nous étions. Ce n'est pas le nombre de ceux qui sont absents qui est important. C'est la détermination de ceux qui sont présents qui est importante. Et nous sommes déterminés. C'est la détermination de ceux qui sont présents.